Dans les profondeurs de notre ciel étoilé se trouvent les réponses aux plus grandes énigmes de notre existence. Des réponses que les astronomes s'efforcent de chercher grâce à l'observation astronomique. Son histoire, jeune de quatre siècles, nous conduit aujourd'hui vers la construction des plus grands et puissants télescopes du monde. Ensemble nous allons partir à la découverte de ces observatoires qui, sous les plus beaux ciels de la planète, améliorent chaque nuit les connaissances de notre univers. Notre nouvelle étape de la visite des observatoires du monde se situe à plus de 5000 mètres d'altitude, là où se trouve l'observatoire Yano Descharnantor, un réseau de dizaines et de dizaines d'antennes géantes éparpillées en plein milieu du désert d'Atacama, au Chili. Yano Descharnantor est sans doute l'un des observatoires terrestres les plus intriguants et mystérieux. Son secret c'est qu'il exploite un domaine à part entière de l'astronomie, celui des ondes radio. Partons ensemble à la rencontre du plus grand projet astronomique du monde, ALMA. Nous nous rendons une fois de plus en Amérique du Sud toujours au Chili et si vous vous intéressez de près ou de loin l'astronomie, dans l'un des endroits les plus réputés, le désert d'Atacama. En effet, lorsque l'on regarde les conditions météorologiques de ce désert, on comprend pourquoi un tel lieu est devenu autant sacré pour les astronomes professionnels que pour les amateurs. 10 cm de précipitation par an, 350 nuits claires sur 365, des plateaux atteignant des hauteurs vertigineuses comme 3000, 4000 ou 5000 m d'altitude et une pollution lumineuse quasi inexistante. ALMA est l'un des deux projets de radiotélescope de l'observatoire Yano de Charnantor, l'autre étant Apex sous la direction de l'ESO. Cet observatoire est situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de San Pedro de Atacama, un célèbre village construit à l'intérieur d'une oasis se trouvant à 2400 m au-dessus du niveau de la mer sur le plateau Puna de Atacama. Les antennes radio de l'ALMA sont installées à un endroit stratégique, là où la couche d'atmosphère est la moins épaisse sur le plateau de Charnantor qui affiche quant à lui à une altitude moyenne de 5000 m. C'est ce qui permet à ALMA de se hisser dans le top 5 des observatoires astronomiques les plus hauts du monde, le record en titre étant détenu par un futur observatoire japonais se trouvant lui aussi sur le plateau de Charnantor. ALMA est donc bien plus haut que les célèbres observatoires du Munakea à Hawaï ou bien du VLT sur la partie ouest du désert d'Atacama. L'observatoire ALMA signifie Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, autrement dit le réseau millimétrique et submillimétrique de l'Atacama. Les adjectifs millimétriques et submillimétriques déterminent ici le type d'ondes électromagnétiques étudiées par ces télescopes. Par conséquent, ils n'observent non pas les ondes visibles comme ses voisins du Paranal ou de la SIA, mais des ondes radio de longueur d'onde comprise entre 0,3 mm et 10 mm, soit des fréquences équivalentes situées entre 30 et 950 GHz. Un des avantages majeurs des ondes radio est qu'elles peuvent être étudiées 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, à l'inverse de la lumière visible des étoiles qui n'est détectable uniquement lorsque l'atmosphère ne diffuse plus la lumière solaire, c'est-à-dire la nuit. ALMA est composée d'un nombre impressionnant d'antennes, 66 au total, toutes destinées à observer les ondes radio, enfin les ondes millimétriques et submillimétriques si l'on est rigoureux, émises par notre univers. Sur ces 66 antennes, 54 d'entre elles ont un diamètre de 12 mètres et 12 autres de 7 mètres de diamètre. L'intérêt de disposer d'un si grand nombre d'antennes individuelles identiques est énorme. Tout comme le télescope optique du VLT, les antennes radio de ALMA peuvent toutes fonctionner en symphonie et ainsi observer un même objet du ciel avec une très grande résolution via le principe d'interférométrie, que nous détaillerons plus tard, mais qui est similaire à ce qu'on avait déjà décrit dans la vidéo sur le VLT. Sans utiliser l'interférométrie, chaque antenne est dotée d'une résolution de 20 secondes d'arc. Si ce nombre vous paraît élevé, comparé à la résolution des télescopes du VLT qui est de 0,05 secondes d'arc, encore une fois, nous allons l'expliquer clairement juste après. Si vous souhaitez visiter ALMA, sachez que des visites gratuites sont proposées tous les samedis et dimanche matin, mais pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'emmener les touristes à 5000 mètres d'altitude. C'est pourquoi les visites ne concernent uniquement que le centre des opérations appelé OSF, qui est lui situé à 2900 mètres d'altitude, là où la majeure partie des employés travaillent. Comme d'habitude, retrouvez toutes les infos concernant les visites dans le lien situé dans la description de cette vidéo. ALMA est née d'une volonté partagée par plusieurs pays du monde de construire un gigantesque réseau d'antennes radio. Il faut savoir qu'à l'origine, chaque institution voulait se lancer séparément dans un tel projet. En 1991, les américains du NRAO avaient en premier lieu élaboré le projet MMA pour Millimeter Array. Ce réseau devait comporter 40 antennes de 8 mètres de diamètre afin d'observer des ondes millimétriques aux fréquences comprises entre 30 et 350 GHz. En parallèle, toujours en 1991, les européens s'intéressèrent également aux ondes radio avec un projet un peu plus ambitieux, il faut le dire, appelé LSA pour Large Southern Array. Ce réseau avait pour objectif d'utiliser 50 antennes de 16 mètres de diamètre détectant des ondes radio de même fréquence que le projet américain MMA. Enfin, quelques années plus tard, en 1994, un troisième projet similaire naquit à l'institution japonaise NAOJ. Il visait à construire un réseau d'une trentaine d'antennes millimétriques de 10 mètres de diamètre. Très rapidement, les équipes responsables de ces trois projets se sont vite rendues compte que si elles voulaient atteindre leur objectif ambitieux, une coopération internationale serait la bienvenue. Comme nous le verrons en détail plus tard dans cette vidéo, un des facteurs clés de la réussite de ALMA résidait dans sa localisation. Les américains et européens décidèrent d'évaluer les caractéristiques de sites stratégiques, comme au Nouveau-Mexique, au Monacéa à Hawaï, en Afrique du Nord, ou même sur le plateau de Bure en France. Finalement, c'est à un endroit totalement différent sur le plateau de Charnantor au Chili que les regards des scientifiques se portèrent. Les premières campagnes d'évaluation du site débutèrent dès 1995 et s'achevèrent en 2005. Simultanément, l'ESO et le NRAO signèrent officiellement un accord de jointure en 1999, puis en 2001, une convention annonçant le lancement officiel du projet ALMA avec l'aide du Japon. Il faudra malgré tout attendre 2013 pour que l'inauguration officielle de l'Observatoire ait lieu. Une inauguration très médiatisée et qui a même dépassé les frontières, enfin plutôt dépassé l'atmosphère puisque les astronautes de la Station Spatiale Internationale avaient même salué ALMA en soulignant cette admirable coopération internationale. Il faut dire que ALMA est aujourd'hui le plus grand projet d'observatoire astronomique au monde. Le partenariat rassemble l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est et bien sûr le Chili. Le financement du projet est assuré par plusieurs institutions de renom américaines, canadiennes, européennes, japonaises et taïwanaises. En ce qui concerne l'exploitation des radiotélescopes, les trois institutions scientifiques qui se partagent la gestion du site de Charnantor sont l'ESO pour l'Europe, le NRAO pour l'Amérique du Nord et le NAOJ pour le Japon. Les ondes radio, à l'inverse des ondes lumineuses qu'utilisent les télescopes à miroirs classiques que nous connaissons tous, ne sont pas visibles par l'œil humain. Elles font partie d'une zone du spectre électromagnétique très reculée, située au-delà des ondes infrarouges. A titre de comparaison, la longueur d'onde d'une onde lumineuse standard, disons dans le vert, est de 5500 angstrom, soit 550 nanomètres. Les ondes millimétriques et submillimétriques, elles, comme leur nom l'indique, ont une longueur d'onde nettement plus grande, en dessous du millimètre pour les submillimétriques, et quelques millimètres pour les ondes radio millimétriques. Ces caractéristiques ne sont pas anodines, puisque d'un point de vue astrophysique, ces ondes radio sont très riches en informations, mais d'un point de vue purement technologique et physique, ces ondes sont plutôt contraignantes par deux aspects. La première limitation des ondes radio concerne leur transmission dans l'atmosphère. Il faut savoir que la bulle d'air qui enveloppe notre planète et qui nous fait vivre n'est pas transparente pour tous les types de rayonnement. Même si elle laisse passer en grande partie la lumière visible des étoiles, ce n'est pas la même histoire pour les ondes radio. En effet, celles-ci sont majoritairement absorbées par l'atmosphère terrestre. Petite précision, à nouveau je rappelle que les ondes radio qu'étudie ALMA devraient s'appeler rigoureusement des ondes millimétriques et des ondes submillimétriques, qui sont une sous-catégorie faisant partie de la grande famille des ondes radio. Sur ce schéma de transmission, au contraire on constate que les ondes radio comprises entre 20mm et 100mm ne sont pas absorbées par l'atmosphère mais parfaitement bien transmises. Mais ici et dans le reste de la vidéo, lorsque je dis ondes radio, je parle bien des ondes radio millimétriques et submillimétriques comprises entre 0,3mm et 10mm, c'est-à-dire en fait celles qui nous intéressent pour le cas de ALMA. Et par conséquent sur ce graphe, on voit bien que ces ondes particulières sont partiellement absorbées par l'atmosphère. Voilà, fin de la parenthèse, on reprend. Par exemple, au niveau de la mer, à l'altitude 0, une onde millimétrique de 1,5mm voit son amplitude divisée par 30 à chaque kilomètre parcouru. Cette atténuation est plus faible à mesure que l'on prend de la hauteur. C'est pourquoi ALMA se situe à une altitude de 5000m, là où l'atmosphère a déjà perdu 40% de sa densité en air et par conséquent contient beaucoup moins d'eau. Parce qu'en réalité c'est la teneur en eau de l'air qui limite la transmission radio. Plus l'air est sec et moins dense, meilleure est la propagation des ondes radio. Il devient ainsi évident qu'ALMA soit installée dans l'un des déserts les plus arides au monde. Enfin, la deuxième limitation des ondes radio est issue de leur propriété physique. Comme nous l'avons vu plus tôt, la longueur d'onde des ondes millimétriques ou 6mm est très grande comparée aux ondes lumineuses, environ 10 000 fois plus grande. De ce fait, pour atteindre une résolution similaire au télescope optique, c'est-à-dire distinguer l'élément visible le plus petit, il est nécessaire d'agrandir la taille des antennes. C'est une conséquence de l'effet de diffraction dès que la taille du miroir ou de l'antenne s'approche de la longueur d'onde. Le diamètre des antennes d'ALMA peut atteindre 12m, ce qui est certes supérieur au plus grand télescope terrestre du monde, enfin plus pour très longtemps, par exemple environ 1,5 fois supérieur au télescope VLT. Toujours est-il que la résolution d'une surface collectrice de 12m de diamètre dans le domaine des ondes radio équivaut à la résolution qu'aurait un télescope de, tenez-vous bien, 6mm dans le domaine visible, autrement dit extrêmement limité. Même les télescopes optiques que vous trouvez dans le commerce sont théoriquement plus puissants en termes de résolution qu'une parabole de 12m de l'observatoire ALMA. En résonnant dans le sens inverse, si on veut obtenir la même résolution théorique qu'un des télescopes du VLT de 8,2m, il faut, dans le domaine exotique des ondes radio, construire une parabole de 14,9km de diamètre. Oui, un radiotélescope de 15km. En réalité, pour mieux comprendre l'utilité de ALMA, il ne faut pas raisonner avec une seule antenne, mais avec les 66 antennes radio qui, vous vous doutez bien, ne sont pas là par hasard. Elles peuvent être déplacées dans un périmètre contenant 200 positions différentes sur le plateau de Charnantor, jusqu'à une distance maximale entre les deux antennes les plus éloignées de 16km. Pourquoi 16km ? Cela s'explique avec l'interférométrie. Effectivement, l'interférométrie est une technique qui vise à augmenter la résolution de chacune des antennes individuelles composant le réseau ALMA. On a vu qu'une antenne seule de 12 mètres avait une résolution environ 1800 fois moins bonne qu'un télescope optique de 8,2m. Et bien l'interférométrie consiste à combiner les ondes radio d'au moins deux, et idéalement des 66 antennes, en une seule. Ainsi, les 66 monstres de 12 mètres vont pointer vers le même objet du ciel. Chacune des antennes va transmettre ces données instantanément à un super ordinateur de contrôle appelé supercorrélateur capable d'effectuer des milliards d'opérations à la seconde. C'est cet ordinateur qui va superposer ces 66 voies pour n'en former qu'une seule. L'image radio obtenue est une figure d'interférence d'une résolution égale à la distance entre les deux antennes les plus éloignées du réseau. C'est-à-dire que dans le cas où les antennes sont configurées de manière à ce que la distance maximale soit 16 km, au lieu d'obtenir une résolution d'une parabole de 12 mètres, on obtient l'équivalent d'une résolution d'une parabole virtuelle de 16 km, soit la résolution d'un télescope optique digne du VLT par exemple. Pour vous donner une idée, la résolution angulaire d'Alma lorsqu'il est utilisé en mode interférométrique peut atteindre 6 millième de seconde d'arc. Autrement dit, il serait capable de voir un objet de la taille d'un camion sur la Lune. En réalité, 50 antennes sur 66 peuvent être disposées librement dans le désert, à des distances de séparation comprises entre 250 mètres et 16 km. Les 16 antennes restantes gardent toujours la même position et font partie d'une configuration nommée AK pour Atacama Compact Array, le réseau compact de l'Atacama. Ce groupe isolé d'antennes n'est pas utilisé comme interféromètre mais permet de réaliser des mesures classiques en parallèle des 50 autres antennes. Par exemple, au sein de ce réseau compact, 12 antennes de 16 mètres de diamètre ont la mission de capturer des images standards de l'objet céleste observé, tandis que les 4 autres paraboles ayant un diamètre de 12 mètres sont dédiés à mesurer la luminosité absolue de l'objet, ce qui revient en fait à mesurer tous les paramètres qui ne sont pas atteignables par l'interférométrie. En mode interférométrique, les astronomes peuvent choisir les positions de chacune des antennes pesant 100 tonnes allant jusqu'à 16 km. Pour les déplacer, ils utilisent des transporteurs exotiques nommés Otto et Lore. Ces monstres à 28 roues mesurent 20 mètres de long sur 10 mètres de large et pèsent environ 130 tonnes. Avec leurs 700 chevaux de puissance, ils permettent de transporter les antennes une par une, à une vitesse de 12 km heure maxi, dans l'un des 200 emplacements prévus sur le plateau de Charnontor. Pour en finir avec le côté technique d'Alma, on termine avec une analogie sur l'optique adaptative. Vous savez, cette technique qui permet de limiter les perturbations de l'atmosphère en se rapprochant de la résolution théorique des plus grands télescopes, comme une fois de plus le VLT par exemple. Et bien figurez-vous que les ondes radio des étoiles et autres objets dont nous parlerons juste après sont aussi perturbés par les fluctuations de l'atmosphère. Néanmoins, un système identique à l'optique adaptative n'existe pas en radioastronomie. Alors pour corriger la turbulence, les antennes de ALMA sont programmées pour pointer toutes les 10 secondes environ une source lumineuse du ciel proche de l'objet étudié. Cette source servira de référence pour évaluer les fluctuations d'intensité des ondes radio provoquées par les perturbations de l'atmosphère. Observer les grandes ondes que sont les ondes radio présente deux intérêts majeurs en science et plus particulièrement en astrophysique. Contrairement à la lumière visible, les ondes radio ne sont pas piégées par les nuages de poussière et de gaz de l'univers. Elles permettent ainsi de sonder le milieu interstellaire et à l'intérieur des pouponnières d'étoiles, là où les étoiles se forment. D'après la loi de Planck, sur les corps noirs, les ondes radio sont émises par des objets froids, quelques degrés seulement, au-dessus du zéro absolu. ALMA permet de détecter les disques protoplanétaires et de gaz autour de jeunes étoiles en formation et d'en déduire leur composition. En 2014, il a pu réaliser cette toute première image d'un anneau de poussière autour d'une étoile, HL Torrey, située à 450 années-lumière. Aucune autre image de cette extrême résolution n'avait été faite auparavant dans les ondes submillimétriques. Depuis, de nombreuses observations sont menées pour caractériser différents disques protoplanétaires autour d'étoiles proches. Les astronomes espèrent ainsi étudier la formation d'autres systèmes solaires et de s'en servir pour estimer la façon dont notre propre système est né. Par le même principe, la première image d'un trou noir dans l'histoire de l'astronomie, prise le 10 avril 2017, a été obtenue grâce au télescope millimétrique, justement parce que les ondes radio sont très peu diffusées par le milieu interstellaire, ce qui permet d'aller chercher des corps célestes lointains sans être gênés par la matière située dans la ligne de visée. La deuxième utilité des ondes radio par rapport aux ondes visibles classiques est qu'elles nous permettent d'accéder aux objets les plus lointains de notre univers. En effet, vous savez que lorsqu'une galaxie ou tout autre corps céleste lumineux s'éloigne de nous, par effet Doppler, la longueur d'onde qu'il émet s'agrandit et par conséquent sa lumière émise se décale vers le rouge. Mais le spectre électromagnétique, lui, ne s'arrête pas jusqu'au rouge, il continue son chemin vers les infrarouges jusqu'à atteindre les ondes submillimétriques et millimétriques, voire même au-delà, les ondes radio plus classiques. Alma peut donc détecter des objets dont le redshift, le décalage vers le rouge, est très grand. Et puisque observer loin en terme de distance signifie observer dans le passé en terme de temps, les ondes radio nous permettent de collecter de précieuses informations sur l'univers jeune, telles qu'il était quelques milliards d'années seulement après son hypothétique Big Bang. Une découverte qui prouve le potentiel d'Alma est celle des premières naissances d'étoiles. Ce résultat date de 2013, lorsque des astronomes américains avaient utilisé Alma pour observer des galaxies très éloignées, c'est-à-dire distantes de 12 milliards d'années-lumière lorsque l'univers était à 12% de son âge actuel. Dans ces galaxies, les astronomes ont pu observer des signatures trahissant la présence de jeunes étoiles. Grâce à ce résultat, on sait maintenant que les premières étoiles ont existé alors que l'univers n'avait qu'un milliard d'années seulement, soit un milliard d'années de moins que ce qui était précédemment pensé. Alma ne sert pas uniquement à observer l'univers dans ses profondeurs. Il peut se tourner vers des objets plus communs de notre système solaire afin de compléter les observations menées par les télescopes optiques, comètes, astéroïdes, satellites naturels, etc. Alma pourra même découvrir de nouveaux objets de la ceinture de Kuiper. Les antennes ont été conçues pour résister à la forte puissance rayonnée par le Soleil. Alma peut aussi observer donc le Soleil avec une résolution jamais obtenue dans cette gamme de fréquences millimétriques et submillimétriques. Pour rappel, Alma fut inaugurée en 2013 seulement et une partie des observations scientifiques avaient commencé dès 2011 avec un effectif d'antenne très réduit. Sa durée de vie est estimée à 20-30 ans et ce réseau impressionnant nous montrera d'ici peu des découvertes encore plus étonnantes. On l'a déjà constaté avec l'image interférométrique d'un trou noir. Alors certes, les ondes radio sont moins esthétiques que la lumière visible collectée par les télescopes classiques, mais elles permettent de faire de la science tout aussi fascinante à faire à suivre. Alma n'est qu'au début de son règne et dispose des dernières grandes avancées technologiques en matière d'ondes radio pour percer les mystères de l'univers froid. Vous l'avez donc compris, Alma est un observatoire qui n'a pas fini de nous surprendre et qui n'est qu'au début de ses découvertes. Et bien voilà, c'est d'ici que s'achève cet itinéraire d'astronomes. J'espère que la visite de cet observatoire atypique vous aura fasciné. Si c'est le cas, je vous invite à faire partie de l'aventure en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en mettant un pouce vers le haut. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis à très bientôt. Gardez toujours les yeux levés vers le ciel et suivez l'itinéraire des astronomes. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501